Un nouveau cycle de la violence est-il en cours au Proche-Orient ? On fait un rappel rapide des faits. Deux policiers israéliens tués à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. L'État hébreu installe des portiques de sécurité. Les Palestiniens ne veulent pas passer ces contrôles et pris à l'extérieur avec des victimes des deux côtés. Et le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit ce soir. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Vous êtes géopoliticien, maître de conférence à Sciences Po Paris. L'ONU peut vraiment faire quelque chose dans les heures qui viennent où encore une fois elle va malheureusement, si on peut dire, se payer de mots ? Malheureusement l'ONU ne peut pas grand-chose sur le terrain. C'est-à-dire que dans l'absolu bien évidemment tout conflit doit se régler par l'ONU et notamment par son organe exécutif qui est le Conseil de sécurité. Donc de ce point de vue-là c'est quand même positif que les grandes puissances se réunissent d'abord pour appeler les protagonistes au calme, ensuite pour tenter de relancer un processus de paix. Mais si vous voulez, ce n'est qu'un cadre sémantique. Ensuite le processus de paix, il faut concrètement sur le terrain le relancer parce qu'à la fin des fins, cette histoire de portique est tout à fait passionnante. Mais en réalité ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'horizon politique, il n'y a pas d'espoir car il n'y a plus de processus de paix. On ne négocie plus en fait entre Israéliens et Palestiniens depuis au moins 2013-2014 avec le dernier processus de paix en date qui était celui de John Kerry sous l'égide de Barack Obama. Exact, alors le point de cristallisation, vous le disiez, c'est effectivement ces portiques de sécurité qui ont été installés à la va-vite quand même par Israël et qui provoquent des tensions à l'intérieur même du pays. Oui c'est ça, et sans négocier. Un lieu sain est toujours par définition quelque chose d'extraordinairement sensible et même une initiative a priori parfaitement banale. Des portiques, il y en a absolument partout dans le monde et de plus en plus, y compris d'ailleurs sur d'autres lieux sains comme Alamec, vous excuserez du peu. Mais lorsqu'on ne se concerte pas sur ce lieu sain ou pas suffisamment, on risque systématiquement des explosions de violences et c'est vrai à Jérusalem. Il faut rappeler que là, nous sommes dans un écheveau très complexe de prérogatives. C'est-à-dire que vous avez d'abord une institution cultuelle musulmane qui gère les lieux sains en tant que telles, c'est le WACF. Vous avez la Jordanie qui était souveraine sur Jérusalem-Est, je le rappelle, de 48 à 67 avant la guerre des séjours et qui a toujours des prérogatives sur ces lieux sains également. Donc, il y a bien sûr l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et d'autres groupes très revendicatifs dans la région comme par exemple le Hamas. Alors, si le gouvernement israélien ne prend pas des mesures en concertation avec au moins l'autorité palestinienne ou la Jordanie, effectivement, ça pose problème. Et d'ailleurs, le président palestinien Mahmoud Abbas qui était prudent dans un premier temps, il s'est finalement rallié à son opinion publique. Il dit, bon ben voilà, je suspend la coopération entre les services israéliens et palestiniens. Oui, c'est ça. Il s'y est rallié, voire même, il a pris les devants parce que le Hamas que je mentionnais il y a un instant joue systématiquement la politique du pire et le Hamas pointe du doigt Mahmoud Abbas en le traitant pratiquement de faible, voire de traître parce qu'il n'y a plus de négociation entre Israël et lui. Et par conséquent, le Hamas, et on l'a bien vu d'ailleurs avec un certain nombre de citoyens arabes israéliens qui se, on peut les appeler des palestiniens d'Israël si vous voulez, mais qui ont été les auteurs de l'attentat contre les deux policiers israéliens, c'était des gens qui étaient proches du Hamas. Donc Mahmoud Abbas, lui, se trouve dans une situation très difficile et oui, vous avez raison, alors on peut dire qu'il a pris les devants ou qu'il a suivi son opinion. Alors, compte tenu de tout ce que vous venez de dire, Frédéric Ancel, qu'a intérêt à faire Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien ? Essayez de sortir par le haut de tout ça, il enlève ses portiques, il trouve d'autres moyens de sécurité ? Oui, il enlève des portiques et puis il met des portiques jordaniens. Vous voyez, c'est à peine une boutade. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est bien sûr pas sur quelque chose de strictement technique, le problème n'est bien sûr pas ses portiques en soi, mais c'est ce qu'ils disent de l'absence de concertation, de coopération et au-delà de ça, j'insiste, de l'absence d'un véritable processus de paix. Alors, ça ne va pas reprendre tout de suite et surtout pas avec le président américain actuel. Mais en revanche, dans les prochaines heures, oui, il est vraisemblable que Netanyahou, qui a su d'ailleurs être prudent à plusieurs reprises au cours de sa longue histoire à la tête de l'État d'Israël déjà, même si c'est un nationaliste dirigeant une coalition nationaliste, sur ces questions-là qui ne concernent pas d'ailleurs réellement la souveraineté, qui sont des questions techniques, il est capable de faire des gestes et je pense par conséquent que les portiques vont être retirés. Voilà, vous parliez, Frédéric Ancel, du président américain. Donald Trump envoie son émissaire au Proche-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Conscient de la gravité de la situation ? Oui, alors, on peut au moins se réjouir d'une chose, c'est qu'il prenne en compte le fait que la situation n'est pas satisfaisante. C'est déjà ça. Bon, à chaque fois qu'il y a manifestation de violence dans la région, évidemment, le président américain en place, quel qu'il soit, envoie un émissaire et parfois intervient d'ailleurs directement, notamment par téléphone, auprès des protagonistes. Là, il le fait et c'est une bonne nouvelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à présent, Trump ne nous avait pas habitués à une vraie responsabilité. Je pèse mon mot sur le Proche-Orient comme ailleurs, du reste, comme dans les autres conflits. Et on a vraiment l'impression d'un flottement stratégique sur cette question, voire d'ailleurs d'une inconséquence ou d'un désintérêt absolument total. Donc, le fait qu'il y ait au moins une implication américaine, effectivement, de ce point de vue-là, pour l'instant, c'est déjà une bonne nouvelle. Et alors, qu'est-ce que ça peut donner tout ça dans cette fameuse réunion de l'ONU qui va avoir lieu ce soir ? Quel est le rapport de force au sein de ce Conseil de sécurité ? Alors, le rapport de force, il est nettement en faveur du tandem israélo-palestinien. Alors, ça va vous étonner ce que je vous dis, mais Israël et l'autorité palestinienne, même s'ils ne négocient plus dans le cadre d'un vrai processus de paix, coopèrent beaucoup au quotidien et notamment, notamment en matière économique et sécuritaire contre les djihadistes et contre le Hamas. Donc, ça, c'est le premier point. C'est l'encouragement aux deux parties à reprendre l'encre et à revenir sur les rails d'un véritable processus de paix. Maintenant, la seule chose qui pourrait être extrêmement concrète, voire efficace, c'est la mise sur pied d'une commission qui... Alors, vous allez me dire, ce ne serait pas la première, mais après tout, on fait la paix d'abord avec des commissions. Vous savez, Oslo, ça a commencé un peu comme ça en 1993 et ça a failli marcher. dont vous auriez, par exemple, un Européen, un Américain, vous auriez, que sais-je encore, un Égyptien, un Marocain, enfin, une personnalité du monde arabe, peut-être un Russe aussi, qui ferait la navette entre Ramallah et Jérusalem pour voir comment dépasser ces questions stupides mais en même temps très mortifères de ces portiques pour parvenir à revenir à la table des négociations et à négocier les points extrêmement lourds que sont le statut de Jérusalem, évidemment, et puis aussi les implantations, aussi l'eau, les frontières, la sécurité, etc. Et ça, c'est quelque chose que le Conseil de sécurité peut décider de créer. Et précisément, Frédéric Ancel, à terme, il n'y a plus de processus de peu aujourd'hui, vous le dites vous-même. Est-ce qu'on peut croire à la fin des fins à cette fameuse solution à deux États prônés par tant de voix ? Oui, je crois même que c'est la seule possibilité si on veut éviter, alors pour le coup, un véritable chaos pérenne. Pourquoi ? Parce que les Israéliens ne veulent pas ou ne veulent plus, ou l'immense majorité d'entre eux en tout cas, gérer le destin des Palestiniens dans la plupart des territoires palestiniens et on l'a bien vu à Gaza. Ils étaient une majorité en 2005 à souhaiter se retirer derrière Ariel Sharon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la majorité des Palestiniens n'expriment plus la volonté de conquérir ou de reconquérir ce qu'ils appellent la Grande Palestine, donc y compris, bien évidemment, l'État d'Israël. Et si vous voulez, vous avez raison de dire que tout le monde en réalité la prône. À partir du moment où le Quartet, c'est-à-dire, en fait, le monde entier, les Européens, l'ONU, les Américains, la plupart des États arabes aujourd'hui qui ont d'autres chats à fouetter avec la progression de l'Iran dans la région et d'un panchisme qui fait peur à tout le monde. Tout le monde, pratiquement tout le monde souhaite cette solution à deux États. On n'est pas passé très loin à Oslo. Je pense que c'est impérativement cet horizon qui doit être celui du Proche-Orient et l'horizon des Israéliens et des Palestiniens eux-mêmes. Merci beaucoup, Frédéric Ancel, géopoliticien. Je rappelle la parution de la quatrième édition de votre Atlas Géopolitique d'Israël. C'est aux éditions Autrement. Merci d'avoir été l'invité de l'été le soir.